Bonjour à tous, me voici pour un tout nouveau vlog. Franchement, je suis super contente parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait vraiment de vlog, vlog. Je vous filme du lundi au dimanche mes lectures où je vous donne mes impressions. Ça m'a vraiment manqué parce que Instagram, c'est cool. On peut faire de jolies photos, on peut faire une jolie chronique. Mais malheureusement, l'algorithme d'Instagram ne nous permet pas encore de faire des gros pavés sur nos impressions. Et donc, on est toujours un petit peu limité. Moi qui ai toujours envie de donner tout mon avis, malheureusement, je ne peux pas le faire. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de retrouver le format vlog, le format vidéo pour vraiment vous donner mes impressions à chaud sur les livres que j'ai lus. Et donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ma lecture en cours. Alors là, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, vous savez que je suis lectrice nami de cette année qui arrive. Et donc, nous avons déjà deux espées à lire. Le premier, je l'ai lu, c'est le tome 2 du restaurant des recettes oubliées. Je vais vous en parler au moment de sa sortie. Et là, je suis en train de lire le prochain livre de Jessica Simmerman. Pareil, alors, attendez, je vais aller chercher ma liseuse. Je sais que quand j'avais ouvert le SP, si je ne vous dis pas de bêtises et que j'ai une bonne mémoire, ce qui est quand même... qui reste à prouver. Je crois que le livre est fait à peu près 360 pages ou un petit peu plus. Là, je suis à 71% sur ma liseuse. Et je suis à la page 259. Donc, comment vous dire qu'il ne me reste plus grand-chose. Donc, je suis assez contente parce que je suis dans les délais. Je vous en parlerai au moment où le livre sortira pour vous donner vraiment mon avis définitif. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'amuse comme une folle. Sinon, bah écoutez, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment en ce lundi. Je crois qu'on est le 7 août. On est le lundi, 7 août. Je vais retourner à mes emplettes. Je vais continuer ma lecture du livre de Jessica Zimmerman. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Ok, nous sommes toujours lundi. Comment vous dire que là, je suis en train de réorganiser toute ma journée, toute ma semaine. Donc, on va voir comment tout ça va se goupiller. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de... Après avoir passé 9 mois à l'étranger, revenir en France et devoir retrouver un nouveau boulot déjà. Ça prend du temps. Pouvoir réorganiser les choses, défaire les cartons, nettoyer, ranger. Vous savez, c'est assez fatigant. Et moralement aussi, ça pèse. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression de lire beaucoup moins. Tout simplement parce que j'ai 10 millions de choses à faire. Et là, d'ailleurs, vous voyez à l'arrière-plan mes étagères. D'ailleurs, je ne vous ai jamais, jamais, jamais présenté mes étagères. Je ne vous ai jamais parlé de mes livres, de ma collection. Et si ça vous intéresse, je pourrais un de ces jours faire une vidéo sur tous mes livres. Mais sincèrement, jusque-là, je n'avais pas trouvé que c'était quelque chose d'essentiel. Pour la simple et bonne raison, déjà que d'une, je n'ai pas vraiment de bibliothèque à moi. Chose dont je rêve, en fait, depuis très 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 longtemps. Et mes livres, ils sont un petit peu éparpillés partout. Parce qu'on habite dans un appartement assez petit, sous comble en plus. Qui dit comble, dit beaucoup moins de murs disponibles. On essaie de faire les choses comme on peut. Je range, je mets tous mes livres en auteur sur des étagères. Là, par exemple, j'ai... Vous voyez tous mes livres poches. Ils sont là. Et aussi, effectivement, je ne vous ai toujours pas tourné de vidéos sur mes livres, sur tout ce que je possède en livres. Pour la simple et bonne raison qu'il m'en reste à peu près encore une cinquantaine de livres à acheter. Ça représente à peu près le nombre de livres que j'ai lus en format numérique en étant en Nouvelle-Calédonie. Sachant que j'en avais également forcément acheté en format papier. Et là, ils vont être envoyés en frette maritime. Ce qui fait que je ne vais les revoir que dans à peu près six mois. Donc, j'ai le temps de vieillir. Je ne sais pas si ça vaut le coup de vous présenter mes étagères pour le moment. Bah écoutez, c'est tout. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, c'est encore moi. On est toujours lundi. On est lundi soir. Et je reviens après ma journée. Une superbe journée. Franchement, là, je vous prends comme ça. Je suis sur mon canapé. Vraiment, j'ai donné quelques CV en librairie. Je suis trop contente. Et puis, avec une copine, on a fait un petit peu le tour de librairie. On s'est posé pour voir un petit milkshake sur la terrasse. Et là, je suis en train de me poser avec mon ENC de Nami que je suis en train de terminer. Franchement, c'est une lecture que j'adore. J'ai trop trop hâte de vous en parler. Et juste après, je pensais attaquer sur un thriller un petit peu plus sombre. Parce que là, en faisant le tour des librairies, on a pas mal regardé les thrillers. On a pas mal regardé MJ Arlige. On a pas mal regardé Carissi. C'est ça, Carissi. Avec le chuchoteur qui me donne vraiment envie. Qui me fait de l'oeil depuis un bon bout de temps. Tout le monde m'en dit que du bien. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais en attendant, je vais me contenter de ce que j'ai dans ma pâle. Et franchement, je pense qu'après avoir terminé mon ENC, je vais en profiter pour lire la nouvelle Chasse à mort de MJ Arlige que j'ai toujours pas lue. Sincèrement, je sais pas encore sur quoi d'autre je vais enchaîner. Mais je pense que je vais enchaîner sur un thriller pareil, un peu plus sombre. Parce que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de ça en ce moment. Je suis dans mon monde. Je me suis rendu compte que je lisais depuis un certain temps beaucoup de romans feel good. Et j'avais envie de changer ça. J'avais envie de ressentir de nouvelles émotions. Et ça qui est génial avec la lecture. Je retourne à mon ENC. Et je vous souhaite à tous de passer une très très belle soirée. Hello ! Alors, nous sommes mardi. Et je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes lectures. Donc, hier soir, j'ai terminé l'ENC de Nami. Et ce matin, j'ai également terminé ma lecture audio de Atlas. L'histoire de Passol de Lucinda Raleigh et Harry Whittaker. Donc ça, c'est le tout dernier tome de la saga des 7 sœurs. Donc, c'est le tome 8 quand même déjà. Franchement, ça me fait trop 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 bizarre en fait de savoir que la saga, elle est enfin clôturée. Que c'est enfin terminé. En fait, les sœurs, elles me manquent déjà. Et c'est assez étrange parce qu'elles m'ont accompagnée durant tant de mois. J'ai mis vraiment longtemps avant de découvrir cette saga. Et je sais qu'une fois que j'avais commencé le premier tome en audio, j'arrivais plus à m'arrêter. Et chaque mois, je me faisais un tome en audio. C'était vraiment mon petit rituel à moi. Donc, ça me fait un peu bizarre de me dire qu'en fait, c'est terminé. Que je vais pouvoir écouter en audio autre chose. Ou que je vais pouvoir passer à autre chose. C'est pour être tout à fait franche avec vous. Je suis soulagée en fait d'un côté de me dire que j'ai vraiment clôturé pour de bon une saga. Parce que ça me fait quand même une saga de moins sur ma liste. Et en même temps, vraiment, je suis assez triste. Parce que cette saga-là, j'y tenais. C'était vraiment une saga qui me faisait du bien. Qui me faisait voyager. J'adorais la complexité des histoires. Tout l'aspect mythologique qu'il y avait autour de ces sept sœurs. Et autour des événements en fait. Qui les accompagnaient de leur histoire. Et ça me fait étrange en fait de me dire que c'est terminé. En tout cas, pour ce dernier tome. Franchement, Rivetaker, Whittaker et Lucinda Raleigh, ils ont fait vraiment les choses comme ils font. C'est un tome complet qui répond à toutes nos questions. Toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir durant ces sept précédents tomes. Pour le coup, sans hésitation, je peux vous dire que toutes les réponses, elles y sont. De A à Z. Il n'y a rien qui manque. Et c'est écrit de manière tellement subtile. C'est expliqué de manière tellement poétique. Franchement, j'ai adoré ce tome. A chaque fois, je me retrouvais dans l'histoire avec ce pastel. Puisque c'est là pour le coup, c'est pastel qui nous guide. C'est à travers son journal intime en fait qu'il lègue à ses filles. Qu'on apprend toute son histoire depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on avance comme ça au fur et à mesure des années. On le voit évoluer. On le voit rencontrer des personnes qui par la suite vont aboutir sur autre chose. Enfin voilà, je ne pourrais pas non plus vous en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez commencé la saga, je pense que vous allez adorer ce dernier tome. Cette finalité, cette clôture majestueuse, magistrale. Je pense que vous allez être très surpris et sous le charme. Et vraiment, n'ayez pas peur de commencer cette saga parce que c'est vraiment une saga extraordinaire, hyper complète, hyper enrichissante. Si vous aimez la mythologie grecque, foncez parce que vous allez adorer. C'était une magnifique lecture pour moi. En tout cas, une lecture audio. Et je suis très 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 contente d'avoir enfin su le fin mot de l'histoire. Alors et maintenant, je vais vous parler du petit livre que je suis en train de lire actuellement. Donc je pense que je vous ai déjà assez spoilé comme ça hier soir. Puisque je vous ai dit que j'allais reprendre ma lecture du point de non-retour de M.J.R. Light. Pour vous expliquer un petit peu le point du non-retour de M.J.R. Light, c'est un petit peu un sort de tome hors-série. Qui va avec sa saga, vous savez, Amsterdam Graham, la saga sur Ellen Grace bien évidemment. Dont le dernier tome, Action ou vérité, si je ne vous dis pas de bêtises, vient toujours de sortir en brochet. Je vais déjà commencer par vous lire le résumé. Sachant que dans le point de non-retour suivi de Chasse à mort, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez en fait deux nouvelles à l'intérieur. Moi, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais lu en format numérique un point de non-retour que j'ai vraiment vraiment adoré. Jeudi Ayn, 15 ans, débarque dans un nouveau foyer. Le troisième depuis la mort de ses parents, assassiné par sa soeur. Au pensionnat de Grove Street, Jeudi est la cible de tous les regards inquisiteurs. Quand une de ses camarades disparaît, Jeudi réalise qu'elle ne pourra connaître la paix que lorsqu'elle aura fait la lumière sur les obscurs couloirs de cet endroit. La naissance d'une vocation. Donc ça, c'est le résumé du coup de point de non-retour, sachant que le point de non-retour, c'est vraiment tout 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 petit. Je crois qu'il fait une soixantaine de pages. Et après, voilà, nous avons Chasse à mort qui fait un peu plus d'une centaine de pages. Donc voilà, moi, j'ai plutôt bien avancé aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup. Je me suis consacrée à d'autres choses comme les réseaux sociaux parce que j'étais vraiment très 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 en retard sur mes publications Instagram. Donc ce matin, j'ai vraiment pris le temps d'organiser mes publications et je vais tout simplement essayer de m'y tenir. Alors, Chasse à mort. Hélène Grace a 18 ans et vient d'intégrer la police de Hampshire. Entre machisme et violence ordinaire, elle apprend rapidement à ne pas se laisser intimider. Surtout lorsque son chef balaye de la main une affaire suspecte. La mort d'un homme noir dont les poignets semblent avoir été enchaînés. Malgré les obstacles, l'instinct d'Hélène va la conduire jusqu'à une sinistre ferme et ses travailleurs clandestins. Alors, la nouvelle, elle commence à la page 67. Là, je suis actuellement à la page 106, donc au chapitre 14, sachant qu'avec M.J. Arlige, ce qui est super, c'est que c'est vraiment des chapitres extrêmement, extrêmement courts. Et donc, vraiment, on le lit avec une rapidité déconcertante. C'est génial, franchement. Ça s'arrête à la page 187. Donc, comme je vous le disais, on est sur à peu près 120 pages. Donc, ça va être vraiment très, très, très rapide à lire. Si ça se trouve, je l'aurais même terminé aujourd'hui. Et demain, je vous parlerai d'un nouveau livre. Je ne sais absolument pas lequel je vais lire par la suite. Mais on va voir. J'ai 2-3 idées, sachant qu'il faut que je choisisse un livre papier et il faut que je choisisse également un livre audio. J'ai eu quelques commentaires de votre part. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir pris le temps de commenter ma vidéo YouTube et puis même de m'envoyer des DM sur Instagram pour répondre à mes questions de mon précédent vlog. C'est vrai que ça vous a vachement interpellé le fait que je vous dise que j'avais envie d'écouter en audio. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc, voilà, ça vous a vachement interpellé le fait que je vous dise que je voulais l'écouter en audio. Voilà, parce que vu sa taille, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le découvrir en audio et puis en même temps lire d'autres choses. Et il y a certains parmi vous qui m'ont dit, ben non, il faut plutôt profiter de la lecture, sachant que c'est un livre extraordinaire. Tout le monde m'a dit que c'était un livre vraiment magnifique, magique, des gros coups de cœur de partout. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que finalement, la version audio était vraiment très 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 bien. Franchement, on m'a mis un doute. On m'a mis un doute, donc je ne sais pas quoi faire. Mais on va voir, tout reste à faire. Hello ! Alors, nous sommes mercredi et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit compte-rendu sur mes lectures. Déjà, tout d'abord, j'ai terminé le point de non-retour de M.J. Arlaich que j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est surtout, je vous dis des bêtises parce que ce n'est pas le point de non-retour que j'ai terminé, mais c'est Chasse à mort. Je vous en ai parlé hier, c'est vraiment une courte nouvelle de à peu près 120 pages que j'ai terminé en une journée chrono. Vraiment, comme à chaque fois avec M.J. Arlaich, ça se lit tellement vite. C'est assez dingue, les pages, elles défilent d'elles-mêmes. Et en plus, l'histoire, elle est hyper intéressante parce que ça raconte plus ou moins la toute première enquête de Ellen Grace. Vous connaissez la saga, vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Donc, Ellen Grace, là, on raconte sa toute première enquête officieuse au sein de la brigade criminelle alors qu'elle est encore une toute jeune stagiaire au sein de la police des routes, si je ne vous dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, elle n'est pas du tout encore dans la crime à ce moment-là, mais elle fait face à une enquête et on va dire que son instinct la guide pour la mener à bien et c'est là qu'elle se fait, je pense, démarquer. C'est là vraiment que tout le monde remarque son potentiel futur et lui prédise un grand avenir. Après, je vous en ai parlé hier, mais voilà, je devais faire un choix concernant ma prochaine lecture papier et ma prochaine lecture audio. Et donc, ça y est, ce choix est fait et je l'ai même très, très bien entamé, que ce soit audio ou lecture. Puisque en audio, j'ai commencé Valérie Perrin. Excusez-moi, j'ai une mouche qui n'arrête pas de voler autour de moi depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai commencé Valérie Perrin, changé l'eau des fleurs que j'ai aux éditions, le livre de poche. Je vais vous lire le résumé. J'ai un petit peu avancé sur ma lecture audio, je suis à peu près, plus ou moins à la page 84. Je suis de temps en temps avec mon marque-page pour avoir l'évolution. Mais voilà, je n'ai pas non plus très, très, très bien avancé. Mais en tout cas, la voix de la narratrice est vraiment très douce. Elle est gaie, elle est vraiment toute posée, toute mignonne. Moi, j'adore. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Et pour ma lecture papier, j'ai décidé d'entamer La fille d'avant de J.P. Delaney aux éditions Mazarin. J'ai ce très, très, très beau et gros format à la maison. Depuis très longtemps dans ma palle, il rentre sur mes étagères, il prend la poussière. Et j'ai décidé de le sortir parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'avais trop envie de le lire. Et donc, je vais vous lire pareil le résumé. Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre le One Folgate Street, elle est conquise par cette maison ultra moderne, chef d'oeuvre de l'architecture minimaliste parfaite. Mais pour y lire, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte, Edouard Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci, répondre régulièrement à des questionnaires déconcertants et intrusifs. Peu à peu, Jane écart une inquiétante certitude. La maison est pensée pour transformer celui qui y vit. Or, elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Alors qu'étant de démêler le vrai du faux, Jane s'engage sur la même pente, fait les mêmes choix, croise les mêmes personnes et vit dans la même terreur que la fille d'avant. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Là, je suis à la page 166 sur à peu près 430. Donc j'ai très très bien avancé, sachant que je l'ai commencé ce matin. Et vraiment, c'est une lecture que j'ai du mal à lâcher. Vraiment pour le coup, j'ai vraiment du mal à lâcher. Donc c'est que j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. De toute façon, je vous donnerai mon avis définitif. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. C'est tout ce que j'aime bien. Hello ! Je vous retrouve pour parler de ma lecture que je viens tout juste de terminer. La fille d'avant de J.P. Dès l'année. Ce livre-là, il fait 420 pages et je l'ai terminé en deux jours chrono. J'ai passé mes journées à lire. J'étais vraiment dedans. J'étais absorbée. Franchement, franchement, franchement. Difficile de vous dire pourquoi. On ne s'attend absolument pas à cette histoire-là. Vraiment, pour le coup, j'étais assez étonnée. Parce que quand on regarde la couverture, quand on lit le résumé, on se dit que ça va être un truc de séquestration. Ça va être quelque chose d'assez morbide. Un jeu avec la maison, le propriétaire, des femmes qui se succèdent. Et en fait, finalement, il n'en est rien. C'est carrément une autre histoire. Et franchement, je l'ai adoré. Pour le coup, on est vraiment sur un jeu de manipulation. Un jeu assez malsain. On n'arrive plus à comprendre où se trouve la vérité. Où se trouvent les secrets. Qui dit la vérité ? Qui cache des choses ? Vraiment, tout est assez mélangé. À un moment donné, dans le livre, tout est assez confus. Mais c'est pour encore plus nous mettre dans cet embarras. Encore plus nous triturer le cerveau. Et franchement, je trouve que l'auteur, il arrive très très bien à nous surprendre à la fin. Même si à la fin, j'avoue que j'ai un petit peu vu les choses arriver petit à petit, malgré tout. Dans notre inconscient, j'en sais rien. En fait, il y a une espèce de doute qui s'installe. Et on arrive petit à petit à percevoir la vérité. Mais je crois que... Et c'est là où réside le génie de la plume de l'auteur. C'est que jusqu'au bout, on doute. On doute vraiment jusqu'au bout. Et jusqu'à la dernière page, On se dit, qu'est-ce qui s'est passé là ? Vraiment, je ne comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer. Les chapitres, ils sont vraiment très courts. Et ça se divise vraiment en deux parties. Vous avez d'un côté Emma. Donc on voit avant. Voilà. Et après, vous avez... Maintenant, Jane. Donc c'est vraiment... On assiste à deux histoires en parallèle. Une qui s'est passée avant. Et une qui se passe dans le présent. Et je ne sais même pas... Je pense que je ne vais pas vous raconter l'histoire. Parce qu'il faut que vous soyez surpris par vous-même. Il faut que vous voyez par vous-même le déroulé de l'histoire au fur et à mesure. Peut-être pour ceux qui ont déjà lu ce livre. Vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Mais vraiment, je ne veux rien spoiler. Je vais laisser toute la surprise. Et vraiment, pour le coup, j'ai adoré ce livre. Je ne pense pas que ce sera un coup de cœur. Vraiment. Je pense qu'il me manquait un petit quelque chose pour faire un coup de cœur. Mais en tout cas, c'était une très 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 bonne lecture. Et que je vous recommande. Vraiment. Et maintenant, je ne sais pas ce que je vais lire. Hello ! Alors, ça va être très rapide aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je sens que mon vlog, sinon, il va durer une éternité. Donc déjà, je vais revenir sur mes lectures. Tout d'abord, j'ai choisi ma lecture en papier. Donc, c'est Les Innocents de Robert Pobie. Je suis trop contente parce que c'est le tout dernier Robert Pobie qui me restait à lire. Je ne sais même pas vous dire pourquoi je m'entends Robert Pobie. Mais voilà, j'ai eu une sorte de fascination pour cet auteur. Sachant que le tout premier livre que j'avais lu de lui, c'était L'Invisible. Et vraiment, j'ai eu comme une sorte de déclic. J'ai eu un flash. J'ai adoré. C'était assez dingue. Et je me suis dit, tiens, je vais m'enseigner sur cet auteur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Et en fait, j'ai découvert qu'il avait sorti d'autres livres. Et effectivement, je les avais tous achetés en format broché à l'époque. Juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Et je suis contente parce qu'en Nouvelle-Calédonie, j'avais lu City of Windows, Cereal Bomber. Et là, il ne me restait plus qu'à lire Les Innocents. Et voilà, on y est. Ce jour est arrivé. Mon dernier Robert Pobie. Donc, je vais vous lire le résumé. Alors, d'un tempérament impétueux, souvent borderline, Alexandra Hemingway, inspectrice au département homicide à New York, a l'habitude des enquêtes difficiles. Totalement impliquée dans son métier, elle n'hésite pas à prendre tous les risques. Son visage refait marqué par de multiples cicatrices est là pour le prouver. Le jour où l'on retrouve dans l'East River le corps d'un enfant mutilé, l'affaire s'annonce particulièrement délicate. D'autant plus que la presse n'hésite pas à consacrer ses gros titres à ce genre de meurtre et à venir perturber les investigations. Lorsqu'un autre enfant est enlevé, la panique gagne Manhattan. Panique d'autant plus justifiée que le prédateur à l'œuvre est l'une des figures du mal les pires qui soient. Habituée aux noirceurs les plus effroyables de l'âme humaine, Alexandra pensait avoir tout vu. Elle n'avait pas connu le pire. Voilà pour ce résumé qui m'a vraiment donné envie. Et là je suis actuellement à la page 75 au chapitre 13 sur à peu près 450. Donc je n'ai pas non plus énormément avancé depuis hier. Sachant que ce matin quand je me suis levée j'ai pris le temps de lire une cinquantaine de pages. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est qu'effectivement c'est un roman très très sombre. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que surtout quand on retrouve l'enfant mutilé. C'est assez délicat parce qu'on a vraiment Robert Pobie à cet art d'extrêmement bien expliquer les scènes de crimes, les corps, les cadavres, les mutilations. On est un peu sur du franctilier vraiment. C'est un petit peu la même noirceur. Et pour le coup à plusieurs reprises ce matin en buvant mon café j'étais là Oh ok je ne m'y attendais pas du tout. J'aurais peut-être dû choisir un autre livre. Mais c'est aussi pour ça que j'aime Robert Pobie. Il me surprend. C'est un auteur. Dès qu'on ouvre son livre on n'arrive pas en fait à décrocher. C'est assez addictif. Après c'est un livre je pense que je vais mettre longtemps à lire puisque c'est une écriture peut-être un petit peu moins fluide que par exemple le dernier que j'ai lu de De l'année et la fille d'avant pour le coup c'était aussi également un gros brochet. Mais déjà les caractères étaient beaucoup plus gros qu'ici. Vous voyez là c'est vraiment des petits caractères. Et peut-être même au niveau de la plume c'était plus fluide. Les mots étaient plus simples. Les phrases étaient plus simples. Donc forcément on lit limite en diagonale. On comprend tout. Là avec Robert Pobie c'est beaucoup plus consistant. Et je pense que c'est un livre je vais mettre 3-4 jours à le lire facile voire plus. Mais vraiment ça ne me dérange pas du tout. Alors après en ce qui concerne ma lecture audio. Je suis toujours sur Valérie Perrin, Changez le défleur. Et pour le coup j'ai très très bien avancé puisqu'aujourd'hui cet après-midi j'ai un petit peu plus complété mon journal de lecture qui est juste là. Je suis trop contente. Et donc je suis actuellement en train d'écouter un petit peu plus Valérie Perrin. Et je suis actuellement au chapitre 29 à la page 167. Donc j'ai quand même déjà écouté tout ça depuis hier matin je crois. Donc c'est pas mal du tout sachant que le livre il fait 660 pages. Voilà j'avance bien. Je suis contente. C'est une lecture qui me plaît beaucoup. Limite j'ai envie de travailler maintenant dans un cimetière. Merci Valérie Perrin. Mais en tout cas même la voix de la narratrice et ça je vous l'ai déjà dit. Elle est toute douce, toute posée. Vraiment ça fait du bien. C'est une voix qui nous calme, qui nous berce, qu'on aime bien avoir en fond sonore. Donc je suis comblée. Et puis aussi je me suis dit pourquoi nous pas vous présenter mon petit journal de lecture. Après j'ai pas grand chose à présenter parce que j'ai commencé vraiment récemment. Je me suis dit tiens je vais faire vraiment un très joli journal de lecture. Voilà je vais imprimer les petites couvertures de livres comme je vois souvent les gens le faire. Et je trouve ça hyper sympa. Donc j'ai même pas encore fini. Vous voyez ma première page. Là j'ai fait un sort de petit... Mais je pense que de toute façon je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous parler un petit peu plus de mon journal de lecture une fois que je l'aurai un petit peu plus complété. Mais voilà. Là j'ai par exemple mis le nombre de livres que j'ai lu les années précédentes. Et là c'est le nombre de livres qui est dans ma palle. Sachant que je veux drastiquement réduire le nombre de livres dans ma palle. Donc j'ai vraiment mis par mois pour voir un petit peu l'évolution jusqu'à décembre 2023. Et après j'ai le mois de janvier que j'ai pas fini. Je suis en train de faire mon mois de février. Aujourd'hui j'ai fait mon série tracker. C'est en fait toutes les sagas en cours que j'ai envie de terminer cette année. Ou du moins les avancer au maximum. Et là j'ai fait author trackers. Pareil les auteurs que j'ai envie de découvrir cette année au maximum. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis je vous retrouve demain. Hello nous sommes samedi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière journée de vlog. Puisque j'ai décidé de le clôturer aujourd'hui. Comme ça j'aurai le temps de le monter. De le préparer. De l'extraire. De l'importer vers Youtube. Et vous êtes sûr de l'avoir pour dimanche ce soir. Et sans plus tarder. Voilà je vais vous parler de mes lectures en cours. Et également j'ai reçu un petit colis. Donc je vais pouvoir l'ouvrir avec vous. Et donc pour ma lecture audio. J'ai toujours Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs. Ça n'a pas changé depuis hier. J'ai bien avancé. Je suis actuellement à la page 247. Donc c'est le chapitre 40. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Vous voyez c'est super. Franchement j'aime beaucoup ma lecture. C'est chouette. C'est frais. C'est rafraîchissant. J'aime beaucoup le personnage. Il me touche personnellement. Surtout par rapport à ce qu'elle vit. En fait en tout cas à ce qu'elle a vécu avec son mari. Je ne sais pas. Mais quelque part je m'y retrouve. Et grâce à la voix toute douce de la narratrice. C'est toujours un petit plaisir de retrouver ce livre là. Dès que je fais quelque chose à la maison. Je mets direct mon livre audio. Et franchement je passe un super moment. Pour ma lecture papier. Je suis toujours sur Les Innocents de Robert Pauby. Je n'ai pas non plus spécialement très très bien avancé. Puisqu'hier comme je vous le disais. Je n'avais pas forcément beaucoup lu. Puisque je me suis surtout concentrée sur mon journal de lecture. Je voulais vraiment l'avancer au maximum. Faire mes petits collages. Faire mes petits dessins. Vraiment essayer de le rendre le plus joli possible. Parce que je ne sais pas. J'aime ça. Et donc je suis actuellement à la page 121. Donc c'est le chapitre 22. Je l'ai lu que ce matin. Vraiment au réveil. Comme d'habitude. Se réveiller avec Robert Pauby. Ce n'est pas évident. Quand il y a des meurtres. Des massacres. De petits enfants. Mais franchement. Ça passe crème. J'adore. J'aime toujours autant ma lecture. Là je commence vraiment à me mettre dedans. Et franchement j'ai hâte de continuer. Parce que l'histoire me plaît de plus en plus. Et dans tous les cas. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et vraiment vous donner mon avis final. Quand je l'aurai terminé. Donc ce sera sûrement. Surtout je pense. Dans mon prochain vlog. Et donc je vais ouvrir avec vous. Mon super colis. Je sais ce que c'est. C'est un colis Vinted. Que j'ai commandé. Que j'ai reçu. Je suis trop contente. Parce qu'il est arrivé très rapidement. Et pour la petite histoire. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi mes derniers vlogs. Je vous disais que j'ai lu un peu plus d'une cinquantaine de livres en version numérique. Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et donc là je suis en train de commander tous les livres que j'ai lu en version numérique. Mais en format papier. Pour pouvoir tout simplement bien les ranger sur mon étagère. Parce que je suis complètement maniaque. Et complètement cinglée. Et je ne peux pas savoir et vivre. En sachant que j'ai des livres que j'ai lus. Et que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Au revoir. Ça y est. J'ai ouvert mon colis. Je ne vais pas vous montrer comment je l'ai ouvert. Franchement ce n'est pas très très intéressant. Je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Alors. Bonne lecture. Trop mignon. Et oui. Ça encore une fois. Ce n'est pas une surprise. Puisque je sais ce que j'ai commandé. Ils sont comme neufs. C'est un truc de dingue. J'adore vintage. J'adore vintage. J'adore vintage. Et donc. J'ai commandé Memory. de Arnaud Delalande. Aux éditions Pocket. Que j'ai déjà lus. Que j'ai bien aimé. Mais sans plus. Ça n'a pas été un grand coup de coeur. Parce que franchement. Je m'attendais beaucoup. J'en attendais énormément. De cette lecture. Depuis le temps que je voulais la lire. Et franchement. Avec le speech. De la quatrième de couverture. Vraiment. Je m'attendais à énormément de choses. De faire un gros wow. Et puis finalement. C'est parti. Quelque part là. Où je ne voulais pas partir. En fait. Je vais vous lire quand même le résumé. Pour que vous ayez une idée du livre. Au coeur de Harmonia. Une clinique spécialisée. Pertue dans la montagne. Un patient est retrouvé pendu. En présence de 8 autres malades. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé. Un homme mort. 8 témoins. Un huis clos. La combinaison parfaite. Pour une enquête vite résolue. C'est compté sans l'amnésie bien particulière. Que présentent les résidents. Leurs souvenirs s'effacent au bout de 6 minutes. Ils ont été témoins. Mais ne se souviennent pas. Jeanne Ricoeur. Jeune inspectrice de police. Hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part. Celle d'étranges victimes de la vie. A la mémoire brisée. Aux quotidiens faits de post-it. Et de mémo. Et tandis qu'elle essaie désespérément. De reconstituer le puzzle du drame. Ses propres démons refont surface. Donc voilà. Comme je vous disais. Un speech vraiment. Qui donne très 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 envie. Et j'y croyais. Et franchement. C'est hyper original. J'ai adoré le début. Mais on va dire que la deuxième partie du livre. Pour le coup. C'est là que j'ai été déçue. J'ai été déçue du dénouement. Peut-être pas du dénouement. Mais surtout vraiment la deuxième partie. Je ne sais pas. Je trouve que l'auteur est parti dans un sens. Auquel je ne m'attendais pas. Et je le trouvais pour le coup pas du tout nécessaire. Vraiment pas nécessaire. Je pense qu'il pouvait rester là où il voulait nous emmener dès le début. Et ça aurait été franchement hyper efficace et hyper suffisant. Mais voilà. On va dire que ce n'est pas une déception. Puisque j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais vraiment sans plus. Après j'ai également commandé un Nicolas Beuglet. Pour faire un lot. Et c'est encore un livre que je n'ai pas. Mais que j'ai lu. Que j'ai adoré. Peut-être. Peut-être. Peut-être que le Nicolas Beuglet. Que j'ai le moins aimé parmi les six livres que j'ai lu de lui. A savoir les deux trilogies. Entre Sarah Geringen et Grace Campbell. Et je pense que celui-ci. Qui fait partie de la trilogie de Grace Campbell. C'est le premier ou le deuxième. Ouais. Non. Ça c'est le deuxième tome de la trilogie de Grace Campbell. Je pense que c'est celui pour lequel j'ai le moins accroché. Je ne sais pas. L'intrigue. J'ai moins aimé. Encore une fois. En fait. J'ai été surprise par certains événements. Certains personnages. Et j'ai été quelque peu déçue. Je trouve que pour le coup il est parti un petit peu loin. Alors que généralement j'adore quand Nicolas Beuglet. Il parle dans des théories. Un peu mystiques. Hyper. Très obscur. Mythologique. J'adore ça. Chez Nicolas Beuglet. C'est ce que j'aime le plus d'ailleurs chez lui. Mais là pour le coup je trouve qu'il est parti dans un sens. Encore une fois. Qui n'était pas nécessaire. Et bien écoutez c'est tout ce que j'ai reçu. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pour ce vlog. Moi en attendant je vais continuer ma petite lecture des innocents. Je suis en train de faire le montage de ce vlog-ci. Donc vous allez pouvoir le retrouver très 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 rapidement. Sur ce je vous dis très très bonne semaine à vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous. Mouah.